Marie Détré, je suis peintre officielle de la Marine depuis presque dix ans désormais. Ce titre nous donne la possibilité d'embarquer à bord de nombreux bâtiments de la Marine nationale. C'est un titre honorifique, nous ne touchons pas de soldes, mais lorsque nous signons, nous avons le privilège de rajouter une petite encre à la suite de notre signature. Il est vrai, lorsque nous a proposé de participer à cette belle exposition interarmée, c'est bien la première fois que les trois armées sont réunies. On nous a demandé de réfléchir à la partie maritime, et j'ai tout de suite pensé à l'appel du 18 juin et à l'île de Saint. C'est une île au large de la Pointe-du-Rat en Bretagne, et je suis bretonne, donc c'est vrai que cette histoire-là m'a beaucoup parlé tout de suite. Et ces pêcheurs, ils étaient 128, ce sont les premiers à avoir répondu à l'appel du 18 juin. Ils sont partis peu de temps après, et 18 d'entre eux ne reviendront jamais. Ce sont des hommes très jeunes, et d'autres plus âgés aussi, qui ont eu le courage de partir à bord de bateaux de pêche et de rejoindre le général. Alors, j'ai voulu évoquer cet épisode en le mêlant à mes missions avec la Marine nationale, parce que j'ai eu la chance de pouvoir embarquer, entre guillemets, à bord des sémaphores de la côte bretonne. Et donc, il y a un sémaphore à la Pointe-du-Rat. Et je suis allée sur l'île de Saint, et là, j'ai recueilli des photos, des témoignages de ces marins pêcheurs. Et donc, dans l'œuvre que je présente, en fait, elle se déroule un petit peu avec une vision presque cinématographique, qui raconte une histoire comme de l'art séquentiel, un petit peu comme une bande dessinée, où l'on découvre ces différents portraits de marins, pêcheurs, qui sont marqués, bretons, et aussi les vues que j'ai pu peindre lors de mes missions avec la Marine nationale. Alors, je découvre la région, et j'ai surtout appris hier soir que le domaine de la boisserie appartenait à ma famille. Ça me rapproche encore un petit peu plus du général. Sous-titrage ST' 501